Est-ce que vous êtes prête, vous, à dialoguer avec le gouvernement pour trouver des pistes de réduction du déficit ? Alors, la CFDT est d'accord pour parler des finances publiques parce que dans un budget, il y a des dépenses et des recettes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'angle qui est pris par le gouvernement est uniquement au prisme des dépenses et c'est regrettable. Donc, la CFDT a demandé depuis une semaine la tenue d'une conférence sur les finances publiques pour regarder à la fois côté dépenses mais surtout les recettes. Vous n'avez toujours pas eu de réponses ? Non, pas de réponses à ce stade. Alors, on a vu comment le gouvernement a fait les annonces sur les 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les travailleurs ne soient pas les seuls à payer ces économies. Et vous avez l'impression que le gouvernement veut faire payer tous les travailleurs ? On a un peu plus d'un milliard d'euros d'économies demandées au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Et je pense que c'est un mauvais signal, alors qu'on a des travailleurs qui, notamment pendant la crise Covid, ont été largement engagés, ce qu'on a appelé les travailleurs de première ligne, de deuxième ligne, qui attendent toujours cette reconnaissance de leur travail, de leur investissement. – C'est un mauvais signal de faire tout reposer sur les travailleurs uniquement. – Alors, sur qui doit-on le faire reposer ? – Alors, nous, on demande à regarder du côté des recettes, et notamment un certain nombre de réformes qui pourraient être faites. – Comme quoi ? – Comme la taxation des transactions financières, par exemple, comme refondre la fiscalité pour un consentement plus partagé, consentement à l'impôt. – Refondre la fiscalité, pardon, ça veut dire que le gouvernement fait une erreur en disant qu'on n'augmente pas les impôts ? – C'est un dogme, c'est un dogme de mon point de vue, et c'est une impasse, c'est-à-dire qu'au regard de la situation financière, on ne peut pas avoir un gouvernement qui nous explique qu'il faut protéger, quoi qu'il en coûte, permettre à tous les citoyens d'être protégés, et aux entreprises, puisqu'il y a eu un certain nombre d'aides massives aux entreprises, de dire aujourd'hui la facture n'est présentée qu'aux travailleurs ou aux chômeurs, puisqu'on sait que le gouvernement, uniquement pour des questions d'ajustement budgétaire, veut une nouvelle réforme de l'assurance chômage. – Vous, vous dites qu'il faut augmenter les impôts ? – Il faut regarder du côté des impôts, un meilleur partage des efforts, un impôt progressif que nous portons sur le capital, comme ça existe sur les revenus du travail, nous avons d'autres propositions de ce type. – Mais est-ce que tout le monde doit payer des impôts à hauteur de ses revenus, évidemment ? – À hauteur de ses revenus, nous on est pour une plus grande progressivité de l'impôt, mais la question n'est pas tellement des bas revenus, mais de voir comment les plus aisés peuvent mieux contribuer pour plus de justice sociale. Je sais que la présidente de l'Assemblée nationale a évoqué le fait qu'il fallait effectivement ouvrir le débat sur un impôt, sur les super-profits. – Mais Bruno Le Maire a tout de suite dit non, il a dit les énergéticiens seront taxés, mais pas plus que ça, vous le regrettez ? – Oui, je le regrette parce que ça a été, il me semble, un engagement du gouvernement de le porter à l'échelle européenne. On voit qu'il y a des moments où il faut que la France soit pionnière et qu'elle puisse embarquer les autres pays européens. Et je regrette que le gouvernement ne veuille pas regarder cette piste. C'est un enjeu fondamental de justice sociale et de partage des efforts. – Alors on va revenir sur les dépenses, puisqu'effectivement le gouvernement pour le moment cible les dépenses. Bruno Le Maire dit, si vous ne touchez pas aux dépenses sociales, vous ne pouvez pas parvenir à l'équilibre des finances publiques. Il va falloir baisser certaines dépenses sociales ? On parle notamment du transport médical, du remboursement des affections longue durée ? – Je pense que c'est regarder la question budgétaire sous le petit angle de la lorniette. Malheureusement, on voit qu'ils sont en train de regarder les petits ajustements alors qu'il faudrait regarder les choses de façon beaucoup plus macro. – Mais par exemple, le transport médical, Bruno Le Maire, il dit que c'est 5,7 milliards. Il n'y a pas d'économie à faire là ? – On peut regarder, moi je n'ai aucun problème à dire on va regarder. Mais je ne veux pas rentrer dans une discussion où les solutions sont déjà trouvées. S'il faut tout mettre à plat, il faut véritablement tout mettre à plat. Et la question notamment des recettes. – Est-ce que ça serait possible pour vous, comme piste, de rembourser certaines dépenses de santé en fonction des revenus ? – À ce stade, ce n'est pas du tout dans l'esprit, dans la façon dont la sécurité sociale a été construite. Je rappelle l'esprit de la sécurité sociale, c'est je contribue en fonction de mes moyens, j'en bénéficie en fonction de mes besoins. Je pense que c'est un héritage extrêmement précieux qu'il faut pouvoir préserver. – Gabriel Attal dit, j'assume de dire qu'on doit avoir un modèle social plus efficace et moins coûteux. Il n'a pas raison ? – Il a raison d'assumer, de le dire. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire un régime, un modèle social plus efficace. Moi, je suis effectivement… – En gros, il dit qu'on dépense beaucoup, il y a beaucoup de dépenses sociales, ce n'est pas pour ça que les services publics marchent et que les Français sont heureux. – Non, mais ça, on peut aussi effectivement regarder de façon très pragmatique ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On fait aussi le constat qu'il y a beaucoup de citoyens qui nous disent ne plus avoir accès à certains services publics. La question de la qualité du service rendu, elle est extrêmement importante. Mais dans ce cadre-là, pourquoi ne pas regarder la question de l'engagement des fonctionnaires et de l'ensemble des fonctionnaires et des contractuels qui rendent ce service public ? Et moi, je suis convaincue, mon organisation est convaincue qu'il n'y a pas de service public de qualité sans condition de travail de qualité. – Mais vous n'êtes pas fermée à une réforme de notre modèle social ? – Un modèle social, il doit être en phase avec l'époque dans laquelle le monde du travail se déploie, évolue. – Et là, aujourd'hui, on est face… – Il est là. – Aujourd'hui, on est face à des défis que vous avez commencé à évoquer, la question démographique, la question du numérique, la transition écologique juste, sont des défis majeurs qui sont face à nous. On voit que d'ailleurs les effets du changement climatique sont un sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous attend dans 5 ou 10 ans. Donc, moi je suis prête, mon organisation est prête à dire aujourd'hui le modèle social en France, à quel défi il doit répondre et comment on peut le faire évoluer ? Moi, je n'ai aucun problème. La question c'est, est-ce que le modèle social est vu comme un coût et comme son évolution, comme une évolution budgétaire ou est-ce que c'est un enjeu sociétal, social sur lequel le gouvernement est prêt à discuter ? Ça, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même vision de départ. – Quand Bruno Le Maire dit qu'il faut remplacer l'État-providence par l'État-protecteur, comment vous réagissez ? – Moi, je ne sais pas ce qu'est un État-providence s'il n'est pas protecteur. Donc, aujourd'hui, je pense que les termes du débat ne sont pas posées correctement. – Sur l'assurance chômage, justement, puisque ça fait partie des pistes, vous l'avez évoqué, selon le journal L'Opinion, le gouvernement envisagerait de réduire la durée d'indemnisation en passant de 18 mois à 14,5 mois. Quelle est votre réaction à ça ? – La réaction, c'est surtout, la question, c'est quels sont les objectifs ? Et je crains qu'en fait, l'objectif unique du ministre de l'Économie, en l'occurrence qui n'est pas responsable de l'assurance chômage, c'est de vouloir faire des économies. C'est-à-dire que considérer que le régime d'assurance chômage est un élément d'ajustement budgétaire, c'est une profonde erreur. C'est totalement dénaturé ce qu'est le régime d'assurance chômage. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que sur l'agir carcours, retraite complémentaire, sur l'assurance chômage gérée paritairement par les organisations syndicales et patronales, bien gérée, ce sont des régimes qui ont été bien gérés, puisqu'ils vont dégager un certain nombre d'excédents, c'est vers ces régimes-là que l'État se tourne pour aller piocher dans les caisses. – Mais sur cette réduction, est-ce que vous accepteriez une réduction ? – Non, nous sommes partisans. – Vous dites qu'on ne touche pas aux mesures. – Mais on en sera à la cinquième réforme de l'assurance chômage. Lorsque ça les arrange, le gouvernement nous dit qu'il ne faut pas faire de nouvelles réformes, puisqu'il faut étudier et évaluer ce que les précédentes ont permis et quels effets peuvent être mesurés. Là, c'est purement budgétaire. – C'est purement budgétaire ou c'est aussi une volonté de remettre des chômeurs au travail ? – Réduire la durée d'indemnisation ou réduire le montant des allocations, ce sont deux mesures qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune étude scientifique qui démontrent leur efficacité en termes de retour à l'emploi. Ce que l'on observe, c'est que quand vous diminuez la durée d'indemnisation, il y a un retour à l'emploi souvent plus rapide, mais sur des postes qui n'ont rien à voir avec le métier d'origine des personnes qui cherchent un emploi. Donc en fait, l'efficacité de ces mesures est tout à fait discutable. La question c'est retourner à l'emploi, nous y sommes favorables et que les personnes retrouvent un emploi qui soit en phase avec leur métier, leur volonté, quelle est leur trajectoire professionnelle et leur projet professionnel, c'est ça qui compte aujourd'hui. Je pense que la seule réduction des droits des chômeurs comme solution pour le retour à l'emploi, c'est un peu court et c'est surtout, je le répète, une mesure budgétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...